Tombé le 25 février 2018, lors de la marche du comité laïc de coordination, Rossi Mukindichi Manga entre dans l'histoire, et c'est là par la grande porte. Comme le Momba en 1960, dans l'écho se fait entendre, jusqu'en Russie où des manifestations étaient organisées. Rossi dresse le monde à son rythme. Sa phrase sur toutes les lèvres de jeunes Congolais du monde entier. Le peuple gagne toujours un assemblage des mots qui résonne comme un crédeau au sein de la jeunesse congolaise. Cet écho qui a traversé les océans se loge au cœur des œuvres d'un artiste hors pair, congolais, résident en France, à Paris. Un talent exceptionnel, laissant ses spectateurs et admirateurs pantois, Gael Mutombo Ngalula, c'est de lui dont il s'agit. Cet artiste responsable de l'atelier d'art Bandanjila a, au cours de la quatrième édition du salon du printemps Donneil, au centre d'art et de création Donneil, centre qui contribue au développement des échanges culturels franco-chinois, avec le soutien de services culturels de l'ambassade de Chine, et la participation d'artistes français et chinois de tout horizon. Gaëlle Ngalula a immortalisé Rossimukindichi Manga. Une œuvre qui a suscité curiosité et moi, au sein de l'auditoire, le public acquis, les commentaires vont bon train, les organisateurs de l'activité, les responsables, même la présidente du centre Donneil, Liu Yuji, rend hommage à Rossimukindichi Manga. Lorsqu'on lui pose la question de cette imagination, Gaëlle reprend, je cite, « Le sacrifice ultime et au prix du sang que vient d'endurer Rossimukindichi Manga symbolise la détermination de la génération 80 pour une cause juste et noble qu'est la libération de l'ère d'essai d'une dictature inhumaine. Avant cette prise de conscience, qui symbolise la détermination de la génération des années 80, le pays a été submergé par une vague d'hypocrisie, de haine, de malveillance, de méchanceté vindicative, de corruption et d'égoïsme. C'est ce qui n'a pas permis à l'ère d'essai d'accéder à la quintessence de la démocratie plutôt qu'à la déliquescence de la dictature. Un hommage rendu à Rossimukindichi Manga en faisant cette œuvre dans le but d'apporter un soutien financier à la famille, de la victime au travers d'une vente aux enchères. Une œuvre qui lui vaudra une invitation au Festival de Cannes. Sélectionnée parmi les meilleurs artistes pour exposer à ce festival, le 9 mai, ce qui fut fait, l'étoile congolaise brille au milieu des stars du monde entier à Cannes. Des œuvres de son imagination, vues au travers le monde. Cette œuvre vient s'ajouter à d'autres innombrables joyaux intellectuels produits par l'artiste. Bravo l'artiste ! 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 Bravo l'artiste !